il paraîtrait qu'il y a un PNJ qui se promène quelque part en Thierry, qui distribue des armes, tel Zomoros le Puissant, et comme ça, gratuitement, il faut juste être niveau 10, ça serait quand même dommage de passer à côté de cet événement. Allez, je vous emmène avec moi, on va découvrir cet étranger des brumes, ce qui nous apporte et tout l'intérêt que ça apporte. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on va parler du PNJ qui se trouve donc juste à côté de moi, ce fameux étranger des brumes qui est encore là pour 2-3 jours et qui vous permet d'obtenir une arme bien unique, une arme qui suivra le niveau de votre joueur, qui sera équivalent en rareté jaune, donc plus vous allez prendre des niveaux, plus l'arme s'améliorera, une arme liée au compte, et vous allez avoir le choix entre donc les différentes armes. On va regarder tout de suite ce qu'il nous propose, où il se situe, vraiment le petit détail qui va bien. Sachez que donc vu que c'est lié au compte et qu'après vous pourrez l'équiper sur n'importe quel personnage, y compris un personnage de niveau 1, vous ne pourrez pas les améliorer par des cachets, vous ne pourrez pas donc les rendre complètement cheatés pour décacher, mais n'oubliez pas que lorsqu'on fait le rush clé, donc on en avait parlé également sur la chaîne, rush clé du lion noir, ça peut être intéressant d'avoir ce genre d'arme comme son équipe au début, puis voilà basta, elle suit le niveau, pas besoin d'attendre un certain niveau, elle monte toute seule, donc intéressant de ce côté-là. On regarde tout de suite où trouver ce PNJ. Donc pour ce faire, on fait apparaître l'interface déjà, et on voit ici fête bonus d'Halloween, profitez d'un bonus d'expérience et de récompense, donc en bas dans la barre des buffs, on en a parlé en vidéo avec le petit concours sur les coffres, encore félicitations aux gagnants, le tirage a été fait si jamais, et à côté on a parlé à l'étranger des brumes dans votre terre natale pour obtenir une montée, une arme de montée de niveau, et à partir de là, une fois que vous cliquez, il va vous montrer pour chaque zone raciale, chaque première zone raciale où aller chercher le PNJ, donc généralement la proximité du premier point de passage de votre région, et il fait le tour donc des 5 cartes raciales, évidemment, vu que c'est bien précisé dans votre terre natale. Donc là on va couper, on n'a pas besoin de voir toutes les cartes, vous serez amené à le regarder par vous-même. Donc ce PNJ, vous le reconnaîtrez parce qu'il s'appelle étranger des brumes, qu'il est situé non loin du point en question, et en plus de ça sur la carte, on le retrouve donc avec un petit parchemin bienvenu en tirie. Donc jusque là, il y a pas mal de choses. Donc bienvenue brise de sort, ce monde a besoin de héros de votre calibre. Faites vos preuves, atteignez le niveau 10, en échange de quoi je vous confierai une arme pour forger votre chemin. De combien de temps est-ce que je dispose ? Je ne peux pas languir ici éternellement, l'événement donc va durer quelque temps, mais se terminera. Peut-être nous reverrons-nous un jour. Donc probablement, moi je pense hivernel. Voilà, à chaque événement comme ça, il y a moyen de le retrouver. Et donc après, on peut lui dire qu'on a acquis la force nécessaire, bien joué. Je vais vous confier une sélection d'armes principales qui conviennent à un brise de sort. C'est là que ça a tout l'intérêt de choisir la bonne classe. Plus vous allez prendre une classe qui possède beaucoup d'armes, plus le coffre de sélection d'armes sera important. Donc choisissez bien, parce que vous n'aurez qu'une seule possibilité. Réfléchissez bien avant de faire votre choix. Donc donnez-moi une arme de guerrier. J'ai donc à côté débloqué mon coffre de guerrier. Hop, on va le mettre sur la ligne de dessous, on aime bien. Et à partir de là, je peux débloquer une apparence d'armes révéliées. Je ne sais pas si ça se dit en français et tout ça. Et on va regarder un petit peu rapidement les aperçus des armes en question. Le but étant, voilà, on les avait déjà en jeu. Vous voyez que j'ai déjà cette arme qui est débloquée dans mon listing d'apparence. Donc le but étant de bien choisir tant qu'à faire la classe pour avoir le plus de choix d'armes possible. Le guerrier pouvant équiper plein d'armes, c'est avec lui que vous aurez le plus de possibilités de choix. Si vous n'avez quand même une classe qui ne peut équiper que deux, trois armes, vous allez être assez restreint. Donc c'est un petit peu dommage. J'aime bien celle-là. Pas pour ce personnage-là, mais de manière générale, il y a du potentiel. Donc cela dit, a priori, avec l'arrivée du teaser de la classe, la prochaine Speylite du rôdeur, il va me falloir un marteau. Donc c'est le moment d'y réfléchir. Donc vous aurez le choix parmi ces différentes armes. Une fois que vous en avez acquis une, c'est définitif. Elle va suivre votre montée en niveau. Donc quand vous êtes bas niveau, elle aura des stats de bas niveau. Là, sur mon personnage de niveau 81, on voit que c'est une arme Zerk de niveau 80. Donc elle a les stats maximales. Donc une fois que vous l'avez récupéré, c'est définitif. Profitez-en. Trois jours pour le récupérer. Une apparence qui d'habitude tombe dans les coffres du long noir, donc coûte quand même quelques PO. C'est l'occasion de se faire une arme pour la montée de level, une arme pour aller farmer les clés et débloquer une apparence du long noir. Donc foncez la récupérer. Moi, je vous dis tchao tchao. C'était Badderas. Sous-titrage Société Radio-Canada